Merci d'abord pour cette invitation de la Fondation, c'est avec plaisir que j'y ai répondu. Vous avez soulevé beaucoup de points. Je voudrais d'abord observer ceci, c'est que le thème que vous proposez c'est le Maroc est-il encore en transition politique ? Je ne trouve pas la transition démocratique. Oui, c'est d'abord la première question. Donc c'est une transition politique, ça veut dire qu'on doit s'attacher à une évolution institutionnelle ou est-ce qu'on doit aller plus loin pour se prononcer sur le contenu de cette transition et donc si cette transition est porteuse de valeurs démocratiques ou pas. Je voudrais revenir tout de même sur l'histoire. On ne peut pas débattre, me semble-t-il, de la situation actuelle de l'état des lieux. Si on ne remonte pas en arrière, je voudrais rapidement à grands traits rappeler le demi-siècle passé au moins pour peut-être essayer d'éclairer notre débat. Il y a eu le règne de Hassan II, c'était un règne qui a été marqué par plusieurs séquences, une séquence autoritaire jusqu'aux années 1974 avec une expérience parlementaire avortée, l'état d'exception 5 ans, première tentative, coup d'état, deuxième, etc. Donc un processus qui a initié une démocratisation à partir de 1974. Pourquoi 1974 ? C'est là que le PPS, qui s'appelait avant le PLS, a été autorisé comme parti. C'est là que l'UNFP tendance rabat s'est constituée comme parti pour donner l'USFP. et qu'une série de premières mesures de libéralisation, avec guillemets, ont été prises pour la censure de la presse, etc. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ce processus-là ne procédait pas, me semble-t-il, d'une volonté créatrice propre au souverain. J'estime que la situation aurait été différente s'il n'y avait pas eu la question du Sahara, qui se posait en même temps à partir de 1974, en particulier, quand on a demandé l'avis consultatif à la Cour internationale de l'AE, vous le savez. Et donc, il y a eu une dialectique intéressante entre la volonté de démocratisation, contrôlée, normée par le souverain défunt, et les exigences d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs politiques pour les revendications marocaines et la consécration des revendications marocaines sur l'extra-occidental. Ça me paraît un point intéressant. C'est-à-dire que la dynamique de démocratisation est liée à une dialectique qui accorde d'une part, donc, à la question nationale. Ensuite, il y a eu le processus de 1975 jusqu'à la fin de la décennie 80. C'est un processus heurté, où partiellement, il y a eu l'entrée en 1977 du parti de l'Estirlel dans le gouvernement, mais pas de l'USFP, pour des raisons évidentes sur lesquelles on peut revenir. Donc, c'est déjà une première amorce. Et puis, la décennie 80 était une décennie que j'appelle, moi, une décennie de glaciation. De glaciation breznévienne. C'est une décennie perdue parce qu'on n'a pas pu avancer dans les réformes. Ce n'est qu'à partir de l'année 90 qu'a été enclenché un processus d'ouverture, là encore, lié à des facteurs exogènes. On ne dira jamais assez l'influence d'un certain nombre de livres et de brûlots qui ont été publiés à l'époque, notamment celui de Perrault, notre ami Leroy, plus des pressions internationales, d'organisations internationales sur les droits de l'Inde, tout ça, je ne reviens pas, c'est connu, qui ont amené le souverain à enclencher par touche successive un processus de démocratisation. Son objectif fondamental depuis le début du Rennes était d'asseoir son autorité et de faire en sorte que les partis issus du mouvement national, UNFP, USFP, Stirlet et le PPS, intègrent le cadre institutionnel. C'est encore là, je reste dans le sujet, parce que c'est une transition politique qui avait certains aspects démocratiques. C'est un processus qui a été laborieux. A partir de 1990, il a été couronné qu'en 1998 avec le cabinet d'alternance confié à Serdallah Malyoussi. Mais il a été préparé en 1996, et même auparavant par un certain nombre de mesures d'amnistie en faveur d'exilés, de condamnés, tout ça, etc. Il a été préparé en 1996 par les conditions dans lesquelles a été votée la constitution de 1996, où pour la première fois, l'USFP votait oui pour la loi suprême. Dans l'histoire des votes constitutionnels, c'était la première fois. Et c'est ça qui a conduit à la, donc, au cabinet d'alternance. Je laisse de côté la première tentative d'alternance avortée, fin 1993-1994, pour des raisons connues sur lesquelles je ne reviens pas. Donc, deuxième séquence, c'est le cabinet d'alternance. Toujours dans ce processus de transition politique, avec certains aspects démocratiques. Ensuite, 1998, aujourd'hui. Alors, le nouveau roi s'est retrouvé devant un état des lieux qui ne lui convenait pas. Il avait un projet démocratique, vous l'avez dit, il l'avait dit dans 1997, lors du colloque organisé à Rabat, l'école des mines. Dans ses premiers discours de nouveau roi, il a fait montre d'une vision, d'un cap, d'une volonté, de construire et de s'attacher à un projet de modernisme démocratique solidaire. C'est ça le triptyque qui revient dans la rhétorique royale et dans le socle de ses références. Comment ça s'est passé ? Depuis 20 ans, maintenant 19 ans. Je crois que, là encore, il y a eu volonté de consolider un certain nombre d'acquis démocratiques. Après tout, le cabinet d'alternance a été reconduit, et a été reconduit dès l'accession du nouveau roi. Il pouvait ne pas l'être. Après tout, le roi avait toute l'attitude pour dire, « Moi, je suis un nouveau roi. Je ne veux pas être lié par une combinaison politique du précédent règne de mon père. Je redistribue les quatre comme je veux. » Donc, il y a eu déjà cet aspect-là, la reconduction du gouvernement Yousfi. Puis, la fin de l'expérience Yousfi, octobre 2002, alors que, suivant la direction de l'USFP de Yousfi, il était entendu implicitement qu'il devait y avoir reconduction, reconduction de l'USFP à la tête du cabinet, puisque l'USFP était arrivé au premier av avec 51 sièges, c'est que là, New York, 50, donc on aurait pu faire jouer ce qu'avait dit le communiqué du bureau politique, la méthodologie démocratique. Ça n'a pas été le cas. Ça me paraît, cette date d'octobre 2002, la nomination du cabinet Yousfi, comme une nouvelle pratique autoritaire du fonctionnement des institutions. Et je crois que... Et d'ailleurs, c'est à cette date-là qu'a été développée, qui avait été développée, mais un an auparavant, dans une interview donnée par le Chauvin à Figaro en septembre 2001, la notion de monarchie exécutive. Laquelle monarchie exécutive a duré dix ans. Et oui. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique ? C'est une colle. Comment je l'explique ? Ce que vous dites est très intéressant. Ce qui manque à chaque fois, c'est votre explication. Comment vous comprenez les choses ? Vous nous relatez, on connaît ça. Tout ça, on sait. Ce qui nous intéresse, c'est comment vous l'expliquez. Parce qu'il fallait que je dresse le cadre pour l'assistance et pour nos collègues. Donc comment ça s'est... Pourquoi ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons cumulatives. La première raison, c'est une question de génération. Je ne peux pas le prouver, mais j'en suis sûr. Le nouveau roi avait un capital. Il avait 38 ans. Il n'était pas très ravi de devoir cohabiter ou d'avoir comme chef premier ministre un homme aussi respectable que Serge de l'Armène Housfi, mais qui à l'époque avait 75 ans. Et donc ça, c'est un problème de contact et de feeling. La première raison. La deuxième raison, c'est qu'il voulait imprimer sa marque. Comme nouveau roi, il voulait imprimer sa marque et donc avoir une équipe, une équipe qui est un autre rythme, qui est une autre méthodologie, etc. Alors que l'équipe du cabinet d'alternance était composite, les trois parties du mouvement national, plus le RNI et le MP, ce n'était pas forcément la bonne équipe. Il n'y avait pas beaucoup de considérations pour les partis politiques. Je puis donner des indications personnelles à ce sujet, puisqu'on a des recoupements, on a des contacts. C'est-à-dire que le nouveau roi et son entourage immédiat n'avaient pas beaucoup de considérations pour le système partisan tel qu'il fonctionnait. C'était un système qui était inscrit dans une équation politique, fonctionnant suivant la règle du quota, négocié avec le ministère de l'Intérieur. Il avait beaucoup de compromissions et de décalages entre le discours électoral public et les accommodements négociés dans les salons. Dans certains salons, il y avait des centres de décision. Donc il y avait ce phénomène-là qui n'avait pas beaucoup de crédit, me semble-t-il, de considération pour ce personnel politique. Je parle du personnel politique et partant pour les partis. Deuxième élément, je crois, prendre en considération, c'est que c'était des partis, je parle des partis d'opposition évidemment, c'est que c'était des partis qui étaient porteurs, malgré tout, d'une légitimité historique. Et la nouvelle équipe ne voulait pas avoir à composer avec des partis qui ont 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, quand on partait des stérilettes, porteurs de l'égitimité, malgré tout, avec une épaisseur historique, avec un arracinement, avec une place dans la mémoire collective. Il faut se souvenir de la fin du Rennes, du précédent Rennes au début. Il y a quelque chose qui reste dans la culture politique citoyenne. Quelqu'un est Tihadi. Tihadi, c'est un ralliement. C'est une culture, c'est une manière de faire de la politique. L'un autre est Istiqlali. Istiqlali, c'est quelque chose qui est structurant dans la mémoire individuelle, dans les comportements et dans la mémoire collective. C'est pour ça que, sur cette base-là, on est passé au gouvernement, je t'en, pour réduire et cantonner la place des partis du mouvement national, tel qu'ils avaient été introduits dans le système politique avec le cabinet d'alternance. Deuxième élément qui a poussé dans ce sens, c'est la place surdimensionnée, me semble-t-il, donnée à la société civile ? Parce que la société civile, il y a certains de ses éléments, anciens détenus, anciens gauchistes, etc., qui avaient squatté l'espace politique de proximité autour du roi. Et qu'on va retrouver d'ailleurs par ailleurs. Et donc, ce phénomène-là, c'était que, pour eux, le militantisme associatif était une forme supérieure de militantisme politique par rapport au militantisme partisan d'avant, des autres partis. S'y ajoute la rhétorique et l'argumentaire d'un certain nombre d'anciens gauchistes qui ont contribué, donc, à donner quelques éléments, une boîte à outils à la nouvelle équipe en disant, voilà ce qu'il faut faire, etc. Troisième raison, en même temps, dans ce processus-là, parce que c'est les phénomènes sociaux qu'il faut observer, troisième vecteur qui a conduit à cette situation, c'est la place importante accordée aux technocrates. C'est un phénomène intéressant, quand même. On a eu une mode des technocrates avec, comme illustration, les Wally technocrates, dont les résultats, d'ailleurs, n'ont pas été probants. On l'a vu. Mais enfin, il y avait une mode, je vous souvenais, il y avait une mode des Wally technocrates qui, jusqu'à d'un secteur régalien comme celui du ministère de l'Intérieur, mais aussi par ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait autour du roi un centre, il y avait un centre d'influence avec Mohamed Qabbage qui était donc la dynamo de recrutement et de mobilisation de cette élite technocratique. Et c'est comme ça qu'on a une situation maintenant brouillée, j'en arrive à la situation actuelle, où il y a une minoration de la place du système partisan, une minoration de la place des partis traditionnels, de l'opposition en tout cas, et une formule politique qui est brouillonne et compliquée et peu lisible. Je voudrais aussi signaler dans ce champ d'une transition politique, je n'ose pas dire démocratique, c'est un autre débat pour tout à l'heure peut-être, de transition politique, le jeu politique tel qu'a été fait avec des acteurs. On a créé le PAM. Le PAM répondait précisément à un souci de contrer non seulement les partis traditionnels, mais surtout un nouvel acteur qui était apparu dans le champ politique, le PJD, qui avait 42 sièges en 1997, qui a amélioré son score et qui a continué jusqu'à un score de 2006 et jusqu'à 2002, 2011 et 2016. Et le projet qui a été construit autour du PAM, c'était un projet contre, ce n'est pas un projet pour. Il faut prendre l'acte de naissance du PAM. Il y a une interview, une émission spéciale qui a été faite par un nouveau député qui avait été élue à Ben Grille. Il y avait trois députés qui avaient été élus, vous vous souvenez, à Ben Grille. Et en septembre 2007 a eu lieu une émission spéciale à 2M où on a donné à M. Aledriman une heure pour acter le fait qu'il allait se mobiliser avec d'autres forces contre le PJD. Donc voilà comment tout ça s'est construit. Ensuite, je continue ? Ou je parle trop ? Alors je conclue. Je conclue pour dire que nous sommes dans un schéma de transition. C'est une transition qui est brouillonne et inachevée. Je ne suis pas sûr que cette transition ait conduit à une capitalisation démocratique significative. Je note aussi que cette transition a fait émerger un acteur qui n'était pas dans le champ traditionnel, c'est-à-dire le PJD. J'ajoute aussi que cette transition a bouleversé les cas traditionnels qui étaient entre les mains du roi parce qu'avec la nouvelle constitution, il y a l'article 47 qui fait que le roi nomme comme chef du gouvernement quelqu'un ici au sein du parti arrivé premier. Et à côté des acteurs traditionnels que le roi connaissait, est apparu cet acteur islamiste qui arrive premier en 2011, qui arrive premier en 2016 et qui améliore même son score. Et donc c'est un élément qui n'est pas géré. C'est-à-dire que la difficulté, me semble-t-il, pour le roi aujourd'hui, c'est une question de réglage. 2001-2011, c'était la monarchie exécutive, ça fonctionnait, il y avait un code de la route, il y avait des feux oranges, des feux rouges, tout ça. A partir de 2011, c'est une nouvelle partie qui se joue. Pourquoi ? Parce qu'il a, d'abord, il a une compétence liée du fait de l'article 47. Il est obligé de nommer quelqu'un au sein du parti premier. Le calcul qui avait été fait, c'était que le PJD ne devait pas arriver premier, mais ça c'est un autre débat. Si on donnait du temps tout à l'heure, on y reviendra. Et donc, c'est une compétence liée. Le roi n'a pas eu d'autre choix que de nommer quelqu'un au sein du parti arrivé premier. Ensuite, c'est quelqu'un qui vient des urnes pour la première fois. Enfin, ça a été confirmé en 2016. Enfin, le jeu politique est quand même différent. 2011, la nouvelle constitution, bien sûr, c'est une grande avancée sur un certain nombre de plans. L'institutionnalisation, le bloc des droits de l'homme, des libertés, un certain nombre d'instances, la constitutionnalisation de la monarchie aussi, mais c'est aussi la fin de la monarchie exécutive. Sinon, l'échec de la monarchie exécutive. La nouvelle constitution n'a pas été voulue. Elle a été imposée par le mouvement du 20 février. Il faut quand même dire les choses qui sont d'une évidence totale. Et donc, nous sommes dans une situation où il y a un réglage à faire pour le roi, pour ce qui est de la gestion des conséquences de la nouvelle constitution et de l'article 47. Et il y a une deuxième difficulté qui se présente, me semble-t-il, pour le roi, c'est que c'est un acteur qui vient des urnes et qui, en même temps, dans le champ religieux. C'est la première fois que le roi, un mille mot minine, se trouve confronté à la régulation, au contrôle, à la gestion d'un acteur partisan qui n'est pas dans le champ traditionnel des partis de l'opposition historique ni des partis dits administratifs, mais qui est là dans le socle où il y avait une position quasi-monopolistique du roi comme un mille mot minine. Merci. Merci.